bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la mise à jour que j'avais un petit peu zappé désolé pour le temps d'attente avec tous les événements caritatifs et tout ça a été un peu complexe j'ai eu du mariage a été donc j'ai été ça a été un peu compliqué donc désolé du retard c'est une mise à jour qui date du 12 août 2024 et non du 12 mai en français je sais pas pourquoi ils ont pété un plomb ils se sont trompés dans la date donc le copier coller probablement le copier coller je connais ça en tant que créateur de contenu donc c'est pas une mise à jour du 12 mai mais bien du 12 août c'est bien la version finale et pas la version ptr d'où le truc orange nous allons attaquer déjà pour tout ça pour vous dire enfin cette patch note est vraiment intéressante il ya des très bons changements notamment on commence par l'huizel brightwing qui voit son talent 1 juste beaucoup trop fort l'hyper phase qui voit son temps de recharge réduit de 1 à 0,5 seconde et ses soins réduit de 6 à 4% du maximum de points de vie c'est normal c'est logique le bémol j'irai c'est juste dommage de pas avoir un petit peu changé des trucs sur les deux autres niveaux 1 de brightwing parce que c'est quand même un peu de la merde va être l'hyper phase était beaucoup trop fort maintenant sachez que il y a le talent sur la polymorph qui est très bien si vous savez pas quoi faire gardez ça le changement l'hyper phase est toujours très bien c'est juste qui prend des nerfs totalement mérité il est beaucoup trop fort ce talent sur brightwing maintenant ce que je trouve dommage c'est pas un petit peu alors pas buff le pot de vin parce que ça c'est ça n'a rien à faire sur sur brightwing et sur un support mais le talent sur la polymorph qui est quand même bien mais pas facile à jouer si vous appelez pas xir c'est difficile de le rentabiliser donc j'aurais bien aimé des petits changements là dessus mais donc si vous jouez toujours hyper phase hyper phase reste forte mais maintenant quand même chaque fois qu'un sbire mourait avant il réduisait de une seconde le temps de recharge de l'atp maintenant c'est 0 5 secondes donc c'est un énorme nerf c'est pas rien et pareil le soin on n'a pas fait la 50% cette fois on a fait 4% donc par gère de 6 à 3 on aurait pu voir vu que c'est 50% ici non ils ont fait quand même 6 à 4% histoire quand même côté quand même le burst il lui soit présent je pense qu'il vaut mieux attaquer la réduction de temps de recharge que vraiment le burst il parce que le burst il est compensé enfin tu peux le compenser il ya un anti il ya un counter c'est le lentil c'est pas le cas du réduction du temps de recharge je peux pas faire grand chose à part et même en la zone en fait elle va quand même profiter de la réduction c'est pas dingue là dessus et tu peux pas faire grand chose donc très bon changement sur rightwing genji genji qui voit un nerf il avait pris pas mal de l'oeuvre genji puisqu'il était quand même c'est mais en vrai il était remonté dans les winrides etc parce qu'à une époque c'était anzo genji et mediv qui était le top 3 le trio de perdants en winrides genji était remonté donc logique de le descendre un petit peu parce que ça reste un perso qui mis entre de bonnes mains est un perso de zinzin et forcément par son kit en solo q la plus de mal pas trop de wave clear pas de sustain pas de régénération forcément c'est compliqué niveau 1 voltige ralentissement réduit de 30 à 25% j'avais même oublié que ce talent ralentissait c'est c'est le talent fort pour tout qui en shuriken est très bon c'est à dire que quand vous sautez depuis une monture ça augmente votre portée de dé de 70% donc rien que ça c'est déjà énorme ça réduit son temps de recharge de 14 secondes pour voir éventuellement go in avec le dé lancer tous vos sorts et comme ça permettre peut-être de tuer un mec avec le ou alors j'ai pas fait assez de dégâts on repart pas de problème avec le dé donc apporte vraiment enfin ça change tout sur la manière d'initier des combats avec genji je rappelle que le vous avez c'est plutôt fait pour finir des mecs puisque vous profiterez d'un reset si vous tuez quelqu'un et en plus ça ralentissait de 30% dans la zone où vous touchiez j'ai même oublié le slow tellement le talent est très fort j'ai même oublié le slow donc réduire le slow ouais 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 logique ouais et 30% c'est énorme en vrai donc le réduire à 25 j'aurais dit bah réduisez le encore genre enfin en fait vous enlevez le ralentissement vous le mettez à 0% on s'en fout ce talent il est pas là pour slow ce talent il est là pour vous offrir du une marge de manoeuvre pour vous permettre de jouer de lancer votre kit etc donc le slow il est bonus en vrai genre enfin même sans slow le talent est très 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 fort et resterait le talent le meilleur talent niveau 1 donc je pense que même les valeurs peuvent descendre on sera à 15% de slow je pense que ce serait tout à fait ok insaisissable donc là c'est le talent qu'on voit jamais sur genji parce qu'avant on jouait rapide comme l'éclair le e celui-là est intéressant parce que si vous franchissez un obstacle à la qualité cybernétique ça augmente la vitesse de déplacement de genji de 25% et lui confère camouflage pendant 4 secondes donc là l'idée c'est que ça monte à 30% de vitesse de déplacement c'est plus un talent d'escape que qu'offensif là où en fait le problème c'est que les deux autres talents peuvent être utilisés et offensivement et défensivement celui-là offensivement ouais vous avez gaspillé une escape en fait donc je suis pas emballé je suis pas emballé par un saisissable peut-être qu'un jour on me démontrera à quel point ce talent est fort pour le moment j'ai du mal à pour moi les deux autres sont meilleurs en fait niveau 7 le bouclier cybernétique vous savez celui où quand vous avez claqué votre dé vous avez un bonus d'armure magique et une esquive sur la prochaine auto attaque et bien le bonus d'armure magique parce que c'est pas précisé mais bonus d'armure magique réduit de 60 à 40 points donc parce que je vous rappelle qu'en passif la première auto attaque aussi sera esquivée donc et je vous rappelle que la force est justement avec la voltige où vous réduisez de fou donc vous l'avez plus souvent le bouclier etc donc ça changera rien le talent 7 est toujours très 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 fort évidemment même si les autres 7 sont jouables la défense sans faille pour avoir plus souvent le z et le bouclier sur le z les deux autres sont très bien c'est sûr que le bouclier cybernétique est tellement fort qu'il a un peu éclipsé les deux autres ensuite nous avons la danse du dragon l'ultime c'est la x strike de genji dégâts finaux réduit de 290 à 275 c'est quand même un nerf de 5,17% de la valeur maximale et les dégâts initiaux eux c'est un nerf de 6% 6 7% quelque chose comme ça où on voit donc on passe de 145 à 135 points donc nerf de la x strike en même temps j'ai envie de dire c'est logique parce que même si la x strike c'est plus de burst instant à l'endroit marqué c'est aussi un outil défensif de genji qui permet de potentiellement esquiver une attaque etc vous êtes un ciblable pendant un petit temps donc il a ce côté utilisation défensive que n'a pas la frappe du dragon donc en soit c'est logique qu'on le nerf il avait pris beaucoup beaucoup de up peut-être un peu trop avec le temps et ensuite on a un énorme nerf 13% de nerfs sur le shingan dégâts réduit de 115 à 100 points de dégâts c'est un énorme nerf 13% de dégâts en moins c'est beaucoup mais c'est mérité parce que le shingan c'est un talent où si vous êtes bon que vous touchez notamment grâce au slow aussi ça peut aider vous partez avec le vous sautez avec le dé depuis une monture vous arrivez sur le mec le mec est slow vous lui mettez triple shuriken triple shuriken triple shuriken il prend un burst de zinzin et je vous rappelle que le shingan sert aussi à genji à pve sur champ de l'éternité donc en soit nerf plutôt mérité ensuite on a méphisto malfaisance qui était désactivé en arame aucun commentaire j'en ai rien à foutre kira kira au niveau ça c'est intéressant de voir kira dans les dans les changements donc le réduction du temps réduction du temps recharge du grappin qui est le passif activable de kira qui voit son temps de recharge réduit de 25 à 20 secondes bon bah c'est bien plus d'escape plus de possibilités offensives et défensives je pense que c'est c'est logique et mérité kira est pas un perso faible c'est juste un personnage très dur à jouer et qui peut être qu'un gros noobstompeur en minin c'est fort quand des personnages connaissent pas kira mais à plus haut niveau c'est plus dur de la sortir et donc c'est un peu une orphée à corps à corps kira dans l'idée et à ce niveau là c'est vrai que elle a besoin d'un petit peu d'aide pour au moins qu'elle qui est une tendance qu'on essaye de la jouer sans la rendre complètement craqué et je pense que ça ça reste bien le grappin un temps de recharge vraiment très long je trouve et 20 secondes c'est déjà largement suffisant 20 secondes c'est énorme donc 25 à 20 secondes ça me semble pertinent carnage peut désormais toucher les cibles immunisées aux capacités ciblées par exemple les tumeurs muqueuses zagar vous savez que zagara c'était horrible pour kira parce que bah vous n'aviez aucun moyen d'enlever des tumeurs ça j'en ai déjà parlé en live vous avez absolument avec kira il n'y avait aucun moyen d'enlever les tumeurs donc ça c'est un très bon point et notamment vous voulez détruire les tumeurs de zagara avec le a donc c'est un excellent changement je n'ai pas vu passer c'est très très bien parce que je l'ai toujours dit en live je disais bah kira vous pouvez pas nettoyer surtout que le pire c'est que le match up est pas dégueu kira zagara mais bah le fait que tu peux pas enlever ses tumeurs c'est un peu relou même très très relou soif 200 en temps de recharge réduit de 8 à 7 secondes soit augmenté de 85 à 90 points personnellement c'est le meilleur talent de kira je pense puisque c'est celui qui vous offre énormément de sustain donc du défensif kira énormément de dégâts ce qu'il lui faut c'est de la tankiness donc soif 200 bah c'est très bien c'est le talent visiblement le moins joué alors que bon bah c'est 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 juste le meilleur c'est juste le meilleur mais bon oh pardon je confonds avec le set c'est parce que le set va prendre up c'est pardon pardon je confonds avec le set c'est que le set va prendre up mais oui up ce talent mais donc le temps de recharge qui est réduit pour qu'elle ait plus souvent le soin et les soins sont augmentés et en plus le talent niveau 7 qui est buff bon bah le set de kira ok on veut améliorer sa survivabilité je rappelle que si la cible meurt vous n'avez pas de soin d'ailleurs donc vous avez intérêt à claquer le z avant que la cible ou alors le garder pour un truc après mais faut le faire en son âme et conscience orbite meurtrière le la chaîne d'orbite meurtrière peut désormais toucher les cibles immunisées aux capacités ciblées genre les tumeurs muqueuse de zégara alors à tous les joueurs de kira et je me parle à moi même maintenant que le a fonctionne contre les tumeurs c'est très bien de faire ça le tout ça tout ça mais vous n'allez pas enlever les tumeurs avec le tir 1 soyons soyons raisonnable soyons réaliste vous ne gratte enfin vous ne ratez pas vous ne consommez pas votre seule carte sortie de prison pour enlever une tumeur zagara on va éviter ce genre de choses niveau 7 donc j'en ai déjà parlé le niveau 10 le coup de grâce c'est l'ultime en zone qui est là pour finir des fins en zone les 200 en zone mais le le finisher de kira le coup de grâce porte très bien son nom d'augmenter 395 à 410 points c'est un up de 5 ou de 4% pardon le coup de grâce et bon c'est un petit up pas énorme mais toujours ça de prix moi je personnellement j'aime beaucoup le coup de grâce et c'est vrai que au début tout le monde jouait coup de grâce maintenant j'ai l'impression que tout le monde joue spirale infernale notamment pour le 20 qui s'y lance donc mettre un petit un petit petit coup de pouce au coup de grâce qui est toujours très fort mais qui est devenu un peu moins à la mode c'est un bon un bon choix ensuite on a la séquelle réduction d'armure augmenté de 25 à 40 et finalement le changement par rapport au ptr c35 c'est une excellente chose c'est quoi séquelle c'est le talent que personne ne joue sur kira sur kira généralement les joueurs jouent la déflagration qui augmente la durée de stun du e quand vous le réactivez et qui touche en zone personnellement et je continuerai de vous le dire jouer la révolution permanente c'est pas une opinion politique c'est le talent cesse de de kira la blague était obligatoire tout simplement le fait que le temps de recharge s'écoule plus vite pendant que vous tournez donc plus souvent votre ok votre carte sortie de prison et surtout pendant cinq secondes après l'impact vous avez 60 d'armure anti-sorts cinq secondes pendant les scales vous avez 60% d'égards moins sur les sorts magiques prenez ce talent c'est l'un des seuls kits défensifs de kira quoi genre vraiment prenez ce talent donc celui-là il avait un peu le cul entre deux chaises séquelle en mode bas il est entre deux géants et lequel tu joues et celui-là donc c'est l'armure des héros adverses touché par l'orbite meurtrière ou par le grappin réduit de 25 points pendant trois secondes donc maintenant c'est 35 points donc au début 40 ça faisait peur parce que quatre secondes 40 vu le nez pendant quatre secondes c'est énorme c'est énorme la durée donc finalement ils ont c'était soit ils réduisaient la durée ils gardaient 40 mais trois secondes ils ont préféré faire 35 pendant quatre secondes peut-être que des joueurs ont quand même pas à le jouer c'est vrai que dans une compo genre full one shot avec une jaina et tout pourquoi pas mais je pense quand même vraiment que la réduction du e plus l'armure anti-sorts c'est une dinguerie sur kira surtout qu'il faut garder à l'esprit que plus vous êtes en qui plus vous avez le temps de vous remonter donc potentiellement tuer toute l'équipe ennemie et donc bah vous profitez davantage de ça profitez davantage de ça parce que vous temporisez plus qui dit temporisation plus grande dit plus de temporisation donc d'utilisation la soif de sang d'utilisation du grappin porte vie etc etc donc je pense que ça ne changera pas grand chose sur le 16 mais au moins ça a le mérite de boost le talent pas joué de kira vraiment il n'est jamais joué ce talent donc je crois j'ai jamais vu être récupéré donc c'est c'est très bien c'est très bien d'essayer de de le rendre compétitif sans le rendre complètement débile parce que 42 vu le nez pendant quatre secondes c'est peut-être un peu beaucoup quand même blizzard soyez pas débile dans votre manière de faire et allez-y plus doucement par petites touches et là c'est des petites grosses touches mais c'est bien reynor niveau 20 et ça j'étais passé à côté mais c'est très bien l'exécution des ordres donc vous savez le le yamato enfin le le reynor quoi le le les mises à jour pour cibler uniquement les héros et héroïnes et en priorité celles et ceux qui ont le moins de points de vie donc vous savez quand vous mourrez ça amène putain matt matt horner je cherchais son nom matthew avec le donc le vaisseau amiral et il tire en permanence et bien maintenant ça ne cible que les héros et héroïnes alors j'ai pas fait j'ai pas fait gaffe mais je pense que ça marche du coup sur l'hyperion de base je pense mais le fait de le faire sur l'hyperion c'est très bien je le fait qu'il maintenant il le touche que les héros c'est très bien je trouve c'est une excellente chose apparente ça aussi c'est très bien il touchera plus les héros invisible alors d'un côté c'est bien de l'autre c'est un peu relou parce que bon d'un autre côté enfin que le grand vaisseau amiral il capte les invisibles ça semblait pas déconnant vous allez me dire dans starcraft il le fait pas c'est vrai mais dans héros c'était pas déconnant mais en soit parce que c'est quand même un grand cercle rouge bah reste pas dedans quoi alors si vous êtes déjà dedans bah dommage mais c'est je peux comprendre les deux les deux personnellement je pense que c'est logique qui révèle le fait qu'ils révèlent pas bon je peux comprendre mais par contre le fait que voilà maintenant ils ciblent en priorité les héros donc ils réduisent de masse les dégâts mais 400 points de dégâts au niveau 0 le coup de canon à yamato il va faire très 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 mal ça c'est bien par contre faudrait vérifier j'ai pas testé mais à coup le pas là dessus je ne sais pas si ça marche aussi sur si hyperion c'est juste sur l'activable enfin le quand vous mourrez au vin parce que ça c'était le truc un peu débile vraiment pour gagner j'en avais déjà parlé un de la dangerosité de ce talent et il aura fallu beaucoup de temps pour qu'on s'en rende compte pour que mes peurs s'avèrent légitimes mais elles se sont avérées légitimes avec de l'utilisation complètement débile notamment classé mais pas que où tu meurs et du coup tu as des mecs qui font l'ancien léori comme autres ils s'abattent sur les murs en permanence ils pourront plus exploser toutes les structures donc faudra voir si c'est la même chose pour l'hyperion là dessus j'ai un doute mais dans tous les cas c'est très bien ça sera plus les héros héroïnes adverses voilà donc et s'il aura plus les invulnérables ça c'est bien parce que s'il yamato il tire dans un mec qui a un canon t'as un peu d'aigues donc qui a une invulnérabilité t'es un peu déçu donc ça c'est très bien un bon changement qui me semble très simple à voir pour l'hyperion si c'est sur l'hyperion l'hyperion il est là aussi pour casser des structures donc d'un autre côté tu l'utilises ça incite à l'utiliser plus en teamfight et de toute façon l'hyperion continuera à faire des dégâts aux structures c'est juste qu'il en fera moins donc en soi ça me semble ça me semble ok personnellement samourau samourau qui voit un nerf et pas des moindres mais en même temps ils l'ont comme des idiots pendant je sais pas combien de temps par petites touches mais donc la marge du vent qui voit les soins périodiques réduit de 3 à 2 % par seconde logique mérité légitime enfin vraiment mérité samourau c'est un perso de retard pour citer un grand homme donc pas non plus trop lui en donner niveau envoi du vent soit reçu à l'utilisation de marge du vent réduit de 4 à 3 donc on fait vraiment machine arrière sur ces changements concernant samourau vent transcendantale réduction d'armure a baissé de 30 à 25 juste le vent transcendantale c'est l'utilisation d'yeux pendant trois secondes qui donnait qui donnait de l'armure anti sort de moi non c'est trop non toute l'armure c'est le a qui donne de l'armure anti sort et l'auto attaque qui donne l'armure physique j'ai bien fait de vérifier donc on passe à 25 d'armure générique assez logique tu veux de l'armure générique la valeur est moins grande tu veux une armure plus spécifique bah tu prends le talent parce que je rappelle je crois que c'est 40 d'armure anti sort si vous prenez le mirage donc à 30% sur le E autant prendre le E qui va donner une armure surtout réduire à 25 ça me semble logique en mode bon tu veux du générique tu prends enfin comme ça t'as vraiment tes trois cartes possibles et ça je trouve que c'est un bon changement tourbillon de l'âme temps de recharge augmenté de 25 à 30 secondes alors pourquoi le nerf du tourbillon de l'âme tout simplement parce que c'est l'ultime qui permet de wave clear à samoura donc c'est un nerf du wave clear de samoura zaria zaria qui voit des changements à la fois pertinents et non pertinents caractéristique grenade à particules donc le a zaria qui voit ses dégâts augmenté de 75 à 80 bon c'est quand même c'est quand même un petit changement mais qu'agréable sans être complètement pété c'est quand même 6,67 donc on est quasiment à 7% de up c'est quand même pas dégueulasse quand c'est pas au dessus de 5% les changements c'est quand même vraiment impactant donc c'est bien et l'écran généré qui voit son rayon de recharge augmenté de 8 à 10 ça si vous avez joué zaria c'est toujours un peu frustrant votre e avec une très courte portée donc ça augmente la portée du e et ça c'est bien parce que bon déjà de base aria faut bien se positionner mais il ya quand même donc si vous aviez pas la portée basse et d'autres fautes mais d'un autre côté c'est vrai que elle était vraiment très courte cette portée donc logique il est là c'est quand même un sort qui est là que pour les alliés donc si tu peux pas leur lancer parce que la portée vraiment courte c'est quand même c'était quand même dur donc je pense que c'est vraiment très sain comme changement et l'amélioration des dégâts de zaria sur le cuspel c'est le skill shot de zaria contrairement à son autre attaque où ça peut être un peu débile les changements me semblent sains on va vivre on va plutôt améliorer les trucs difficiles ça me semble vraiment très pertinent ensuite changement sur les talents brûlures sévères c'est vous savez le nouveau talent de zaria au set qui augmente un petit peu la génération d'énergie et tout c'est un talent nul ne jouez pas ça ne jouez pas ça et la durée de gain d'énergie passe de trois à quatre secondes on s'en fout ne jouez pas ça c'est de la merde voilà globalement allez voir allez voir le guide zaria il y aura pas ce talent 7 donc je vais peut-être le rappeler un petit peu ce que c'est le talent 7 de zaria donc la brûlure sévère c'est si vous touchez un héros avec la grenade ça permet aux attaques de base de générer deux unités d'énergie dure trois secondes maintenant ça dure quatre secondes vous en foutez vous jouez pas ça si vous avez un problème de génération d'énergie au niveau 7 il ya un problème tout court de votre choix de perso et de votre utilisation de zaria c'est pas ce talent là qui va changer la donne surtout quand vous avez la précision du geste ou l'écran explosif à côté donc ne jouez pas ce talent vraiment ne jouez pas ce talent c'est un talent imprenable sur zaria au contraire si vous le prenez ça montre que vous savez pas jouer zaria niveau 13 douleur éphémère alors personnellement je trouve que c'est un bon talent mais aujourd'hui je le trouve bien moins solide notamment que soit l'insensi de zaria soit l'écran anti sort mais zaria n'a pas de mauvais talent 13 donc un petit up sur le douleur éphémère qu'on voit plus au tout début on la voyait maintenant la voit plus et c'est logique xy a un peu à montrer à tout le monde comment on joue zaria et j'avoue que notamment l'écran anti sort de zaria est très 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 fort que tout le monde connaît un sensi mais en vrai l'insensi est prenable dans certains cas de figure où c'est t'as pas le choix mais je pense qu'il est surestimé et c'est xyr qui m'a montré à quel point l'insensi était surestimé parce que l'écran anti sort 75 d'armure magique pendant trois secondes c'est d'une violence abusée donc personnellement j'aime beaucoup j'aime beaucoup le mais encore une fois tous les talents 13 sont bien peut-être moins celui de travail d'endurance est peut-être un petit peu en dessous des trois autres mais c'est logique donc voilà douleur éphémère un petit up sympa mine de rien parce que je vous rappelle que vous détruisez votre énergie pour pouvoir alimenter votre armure enfin votre shield donc le shield sera plus fort en fonction de l'énergie que vous avez consommé donc c'est un bon un bon choix c'est un bon un bon up mine de rien c'est un bon up mise à jour de des héros avec notamment le niveau 7 de cassia amélioration de la visibilité de la surtention lorsque tu as ce talent est disponible donc ça c'est très bien parce que des fois la surtention la voyait pas très bien il y avait des petits bugs d'affichage on entendait le bruit mais pas l'affichage etc où on voyait pas la fiche on avait pas le bruit et l'affichage voyait pas trop donc améliorer la visibilité de la surtention c'est très très bien c'est l'explosion c'est le talent 7 de cassia gaz le ajout de flèche directionnelle pour indicateur d'avertissement de la charge d'explosion de gaz le ça c'est bien aussi là c'est vraiment que des mises à jour de visuel de d'interface et c'est très bien samourau ajout d'une flèche directionnelle au dessus de samourau faisant face à toute image miroir active donc ça c'est cool utr ajout d'un indicateur de rayon lorsque vous ciblez avec le bouclier divin du niveau 20 rempart de lumière écoutez ma foi cdc moi j'adore ces changements là pour améliorer la visibilité de vos compétences de vos trucs et on le voit notamment dans les corrections de bug de mémoire où on voit aussi pas mal de petits trucs là dessus où vous avez des petits des petits des petites améliorations de visuel et ça c'est bien ça c'est vraiment très très bien aussi au niveau des au niveau des débugs en dehors de ça j'ai pas fait gaffe de certains trucs j'ai pas fait gaffe de certains trucs je sais pas si je suis passé à côté de certaines choses c'est vraiment surtout voilà ça s'affiche c'est des améliorations d'affichage sur le correctif de mort enfin sur le l'affichage de comment vous êtes mort etc c'est des trucs sur voilà ça s'affiche dans le récap des morts des petits problèmes visuels etc c'est très bien plus d'autres correctifs de bug je suis pas pas je suis peut-être passé à côté d'un changement majeur mais je crois pas l'avoir vu donc voilà vous voyez les bonnes icônes etc donc c'est bien c'est bien des changements d'interface aussi c'est cool ce changement ce patch là c'est pas celui qui va tout révolutionner mais c'est des bons changements c'est quand même des bons changements je préfère celui d'octobre spoiler mais j'ai eu un peu de retard un peu mais c'est un bon changement c'est quand même des bons changements des trucs bien petit nerf samourau petit up de zarya petit up de kira qui le méritait quand même je pense petit nerf de genji nerf du talent hyper fast de brightwing qui la rend un peu débile je pense que c'est des changements qui sont très sains et très positif donc deux très bons patch pour le coup avec celui d'octobre celui d'août on est sur des très bons changements voilà plein de bisous à bientôt pour une prochaine vidéo à plus dans le nexus n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux bien sûr le twitter le facebook et n'hésitez pas à liker évidemment la vidéo la commenter pour augmenter le la visibilité de la de la chaîne et bien sûr vous pouvez la partager autour de vous pour tous ceux qui se diraient mais il n'y a plus de changements il n'y a plus de patch et rose mais regardez envoyer leur donnez leur et si vous voulez me soutenir financièrement n'hésitez pas à passer par ko-fi voilà merci d'avance bisous